salut tout le monde c'est adou aujourd'hui on parle des nouvelles bord de tribord les w ng 900 après les foils wing 500 qu'on a testé alors dans cette gamme de planches on va retrouver trois volumes 85 litres 100 litres et 120 litres avec des shapes un petit peu différents à chaque fois alors pour ce qui est des codes je vous les affiche à l'écran on a la plus petite planche la 85 litres qui sort avec une longueur de 5,4 pour 26 pouces de large ensuite la 100 litres qui sort à 5,10 pour une largeur de 27 pouces et la plus grande de la gamme la 120 litres qui sort à 6,5 de longueur avec une largeur de 30 pouces chaque volume est proposé dans des coloris différents la bleu foncé c'est la 85 litres la bleu standard c'est la 100 litres et la plus claire bleu clair c'est la 120 litres au niveau du packaging des accessoires les straps ne sont pas inclus comme ça il ya des inserts de strap mais les gens pourront choisir s'ils veulent naviguer strapé ou pas souvent quand on débute on débute strapless c'est l'idéal sur le site de décathlon dans la rubrique accessoires wing tu retrouveras tout ce qu'ils font en termes de bagagerie pour protéger ta board il ya des housses board bag on va dire avec roulettes sans roulettes bien foutu relativement léger compartimenté pour mettre des accessoires outils éventuellement stab elle avance paire allez voir si vous avez besoin de protéger votre matos décade propose aussi tout ce qu'il faut là dessus c'est important au niveau des poids je pèse cette 85 litres qui est derrière moi la plus petite de la gamme à 6 kg 6 et la 100 litres donc pas la plus grosse la planche intermédiaire va peser 7 kg 6 sur ma balance sur chacune des bords tu retrouveras sous la carène un flash code qui te permet d'accéder à une page du site décathlon tribord sur lequel tu vas retrouver l'ensemble des notices d'utilisation conseils d'entretien réparation etc toutes les infos nécessaires pour bien utiliser ton matos sur le pont plusieurs choses on a retrouvé des inserts de strap il ya cinq positions à l'arrière trois positions à l'avant on va pouvoir se straper soit en y avec l'intérieur l'utilisation d'un insert central on peut aussi se mettre en deux straps un peu comme en windsurf et on va aussi pouvoir se régler en mono strap ou fille ou régula sur la forme du pont on a un léger concave c'est pas abusé on a un pour relativement plat on va retrouver un gros pad quadrillé sur lequel sur les petits carrés on retrouve des stris donc on a une bonne adhérence mais c'est pas agressif pour les genoux non plus ce qui peut être le cas sur les grands monopades qui ont des stris verticales et grâce à ce qu'on cave du pont et le recouvrement du pad un petit peu sur les sur les côtés en largeur et l'ajout d'un renfort sur la vente espèce de petit renfort un peu patch un peu plastique en fait sur le nose qui fait que quand tu mets la planche à l'envers tu n'habilles pas la peinture de ta planche ça 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 c'est du d4 c'est de mettre un bout de combi une housse de l'avant un truc que je trouve un pull quelque chose pour pas flinguer le nez de la planche et le râper sur le bitume le recouvrement du pad fait qu'avec le point de renfort à l'avant ta planche ne repose pas sur sa peinture et sur le matériau dur elle repose que sur du mou et sur du renfort et en plus de ça elle va pas basculer de gauche à droite le fois il va pas faire le pendule avec cette crainte à tout moment que ça bascule sa vire et que le l'avant aille taper le bitume dernier truc au niveau des insères arrière sur le pad tu as une partie du pad qui est complètement lisse donc ça te fait un repère tactile sans même regarder tes pieds tu sens quand ton pied va atteindre le strap ou la zone où il y a les inserts donc j'aime bien moi ce genre de repère tactile qui peut passer par un changement de relief dans la planche ou un juste un changement de texture sur le pad là ça fonctionne au niveau de la carène on va parler du shape on a un double concave mais légèrement prononcé pas abusé à l'avant et on a un gros plat sous la carène au niveau de la partie arrière les box évidemment cette planche un shape relativement simple de visu et elle a été conçue pour être stable à l'arrêt dans les phases de water start et en même temps décoller tôt avoir un maximum de glisse pour le pratiquant qui veut voler et tout le monde veut voler mais l'idée c'est de voler le plus tôt possible et d'apprendre rapidement on est sur du double rail us tout ce qu'il y a de plus standard on a des renforts carbone au niveau du box je précise que la construction de la planche c'est un sandwich pvc et on est en construction fibre de verre tu retrouveras aussi une petite poignée de portage qui est bien placé une fois le foil monté l'ensemble est bien équilibré la planche est centrée et on a une largeur max si je dois parler de l'outline de la planche qui est assez avancée tout ça pour avoir du volume à l'endroit où vous vous positionnez dans les phases de water start et à l'endroit où vous êtes placé lorsque vous allez pomper pour décoller en partant d'une position arrêtée au niveau des prix trois modèles trois prix la 85 litres sera 600 euros la 100 litres sera 650 euros et la plus grande la 120 litres sera 700 euros test terrain d'être très honnête cette planche pas de suspense rempli son cahier des charges et ses objectifs par rapport à la cible visée j'ai fait tous les tests dans des vents faibles à médium avec la petite 4 mètres la wing 500 d'orao donc ma surface fétiche rien de rien de rien de bien exotique là dessus dès la mise à l'eau pour porter le matos avec le foil monté la poignée est bien placée c'est bien équilibré lorsqu'on met la planche à l'eau la première phase est de se mettre sur la planche de monter sur la planche on a des rails assez ronds il n'y a pas d'accroche les rails sont assez arrondis sur le pont de la planche donc pas de zone d'accroche de zone de contact d'impact potentiel donc rien de spécial à dire là dessus mais c'est plutôt intuitif je vais monter sur la bord je me mets à genoux on trouve une bonne stabilité latérale sur cette planche la largeur est vraiment situé là où tu mets tes genoux là où tu vas commencer à récupérer ta wing pour la mettre au dessus de ta tête et la bordée donc on a stabilité latérale et on a une bonne stabilité longitudinale tribord a opté pour des ratios suffisamment élancés pour la stabilité longitudinale mais pas trop long non plus pour pas avoir un truc un peu trop plan plan une fois en l'air en tout cas sur le petit volume sur la 85 litres j'ai réussi à beaucoup m'amuser si c'est un matériel un peu plus volumineux que ce que j'ai l'habitude d'utiliser une construction un peu plus simplement énervé que ce que j'ai l'habitude d'utiliser on est vraiment sur du flotteur progression apprentissage s'éclater sans se prendre la tête et surtout en ayant un budget qui reste contenu là dessus c'est réussi j'ai trouvé côté coffre la glisse était bonne on a un flotteur qui ne pousse pas d'eau qui a vraiment une bonne glisse j'allais dire à la rame en fait la 120 litres pourrait être utilisé très facilement et même la 100 litres pour moi voir la 85 à la pagaie avec un grand foil pour pouvoir faire du support donc c'est des usages que vous pouvez envisager si vous avez envie d'aller ramer un peu vous avez un gros volume alors pour cet usage il faudra avoir plus 30 litres par rapport à votre poids dans l'idéal avec des conditions de mer assez plate trois coups de pompings ça décolle assez tôt après à condition de bien dimensionner le folle j'ai beaucoup raider avec la 1200 du foil wing 500 la 1500 par encore plus tôt la mineuse encore plus mais elle est même surdimensionné par rapport à mon gabarit allez voir ma review folle si vous l'avez pas encore vu bon Sous-titrage ST' 501 J'ai donc une bonne stabilité longitudinale et latérale à l'arrêt et une fois en l'air, alors on va parler de l'ergonomie du pont, je trouve que ce petit concave est juste bien comme il faut, je suis sorti à l'aise tout de suite. Les pieds, je suis pieds nus en ce moment bien sûr, ne glissent pas, on a une bonne adhérence, pour autant on n'est pas verrouillé au pad non plus, donc le grand monopad c'est plutôt réussi, c'est à la fois confort et ça te donne suffisamment de grip pour être bien calé quand tu commences à accélérer avec la planche. J'ai aussi essayé de pousser un peu la planche et le foil en me mettant des bons petits runs et c'était assez sympa parce que ça marchait plutôt bien. Même poser assis le cul sur le pad, même ma combi ne glisse pas trop, le pad fait son job et je suis bien calé pour naviguer assis et tenter des jibes assis. Chose que j'ai réussi avec l'ensemble combo board foil, on a quelque chose de vraiment stable en longis, le foil prend le relais sur la board aussi et les deux se complètent plutôt bien pour quelqu'un qui voudra le combo complet. Sous-titrage ST' 501 Sur des grands boards freeride, je trouve la board assez intuitive, je trouve mon confort assez naturellement. Comme j'avais le foil et la board de la marque, forcément tout match plutôt bien, l'assiette longitudinale est bonne, je n'ai pas de problème particulier, de malaise. J'avais le foil assez avancé dans le box, fiez-vous aux repères, il y a des repères sur la board, donc on peut mettre son foil au centre, on a des petits repères. Idem pour les stabs si vous avez aussi le foil, vous pouvez régler le stab au neutre, tout est assez simple puisqu'on a des repères visuels, donc ça c'est plutôt bien. Je vous conseille de rader cette board strapless si vous débutez, vous êtes en phase de progression, parce que les straps peuvent vite vous emmener vers des mauvais réglages, vous allez être trop avancé ou trop reculé sur la planche par rapport au foil. Mais les straps et la possibilité de se straper sur cette planche, c'est intéressant, parce que si vous avez envie de sauter un petit peu, notamment pour ceux qui prendront le plus petit volume, la 85, même la 100 litres pour un gabarit un peu plus important, c'est tout à fait possible, la construction est en béton, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pourrez sauter un petit peu, évidemment, vous n'allez pas faire des sauts monstrueux, ce n'est pas une planche de freestyle au départ, mais elle sera résistante si vous voulez taper vos premiers jumps avec. Globalement, si tes pieds sont bien placés pour une position au take-off, quand tu vas accélérer, tu n'as pas besoin de bouger tes pieds, ça se vérifie quand tu visse les straps, je mets les straps en Y, avec un strap à l'arrière et un strap Y devant, tu gardes les pieds au même endroit, dans la position de take-off, quand tu commences à pomper et tu décolles, et une fois que tu es en cruising, tu n'as pas le besoin d'avancer, de faire la navette avant-arrière sur le flotteur, donc le placement des inserts de straps, et potentiellement des straps, et donc de tes pieds, elle était plutôt bien pensée sur cette planche. Dans les touchettes, c'est un gros sujet quand on teste un flotteur, les touchettes, quand on a tendance à replaquer, et souvent quand on vole au début, qu'on a un niveau pas encore vraiment avancé, on va avoir tendance à marsouiner un peu, et des fois le nez de la planche va venir taper la surface de l'eau, et là, tout l'intérêt d'un bon shape, c'est de pouvoir ricocher, rebondir, et ne pas faire coup de frein, et vous permettre de repartir dans la foulée, sans vous prendre une méga boîte. Donc là, à ce niveau-là, le shape est réussi, les rails sont un petit peu évasés sur le dessous, le nose est suffisamment large pour garder de la flottabilité, de la stabilité longitudinale à l'arrêt, mais en navigation, quand ça tapote, quand ça touchotte, et bien ça repart, donc ça, c'est bien, c'est un point important pour des gens qui vont au début avoir un vol un petit peu bancal. Sous-titrage ST' 501 Quelle planche tu dois choisir en fonction de ton niveau et ton gabarit dans cette gamme de trois planches ? Alors, la règle d'or, c'est que si tu es débutant, tu dois rajouter minimum 30 litres par rapport à ton poids. Donc si tu fais 70 kilos, tu vas tout de suite comprendre que la 85 litres, ce n'est pas une planche pour débuter, elle n'est pas pour toi, en tout cas pas pour ton gabarit. Donc globalement, on va avoir deux planches axées débutant qui sont la 100 litres et la 120 litres. La 85 litres, c'est une planche qui a un cul plus pincé, plus étroit, qui va convenir à des niveaux intermédiaires, voire experts. Alors évidemment, avec le foil Tribor Tarwa, on va aller dans le sens de l'accessibilité, on va rendre le combo facile pour apprendre, progresser, mais globalement, cette 85 litres, ça va être plutôt une planche réservée à des gens qui sont déjà débrouillés. On reste néanmoins sur un positionnement freeride, à la cool, avec une planche qui part très tôt, qui a un départ en vol assez précoce et une bonne glisse, et qui va donner de la stabilité, de la flottabilité à l'arrêt, à genoux, et aussi en l'air. Ensuite, la 100 litres, ça va s'adresser soit à des débutants petits gabarits, ou alors à des gabarits autonomes, des gabarits moyens, qui ont déjà une certaine autonomie en wing, donc qui ne sont pas complètement débutants. Pour les gabarits, ou les pratiquants qui font du subfoil plutôt, la 100 litres, pour des gens qui sont affûtés, qui ont un bon équilibre, c'est une planche qui va te permettre d'aussi faire du subfoil. Concernant la 120 litres, on va pousser le concept de la planche qui glisse, qui flotte, qui est stable, qui décolle tôt, donc ça va vraiment être une planche très orientée pour les débutants, ou les gabarits lourds, et c'est une planche que tu vas pouvoir très facilement aussi utiliser sur le plat, quand les conditions de mer sont paisibles, à la rame. Donc pour faire du subfoil, ça va être aussi une planche qui va être plutôt convertible et assez sympa pour cet usage. En conclusion, c'est une planche de freeride accessible. Quand tu as dit ça, tu as dit à peu près tout. Là, je trouve que sur cette borne, on est sur un positionnement progression qui est intéressant. J'y vois bien une première planche de qualité, mais elle est assez robuste, mais qui ne va pas coûter un bras, donc ça c'est bien. Enfin, on évite le gonflable. Je suis désolé, je ne suis pas un super ambassadeur du gonflable, mais on pourra me raconter ce qu'on veut. Une planche rigide, ça glisse mieux au take-off. Et pour quelqu'un qui apprend, pour l'avoir vu avec une proche, ma femme, qui débute, qui a testé les deux versions, clairement, tu vas avoir une bonne glisse. Donc avoir une planche à un prix abordable, si vous n'avez pas de problème de contrainte de stockage, franchement, foncez sur une rigide, quelle que soit la marque. Là, on a une opportunité d'avoir une rigide à un très bon prix, qui a un shape efficace, qui marche bien, qui fait le taf. Pour ceux qui veulent voler tôt, couplé soit au foil tribord, mais aussi à n'importe quel autre foil du marché, à condition qu'il soit adapté à votre programme, ça va le faire et ça va même très bien le faire. Comme à l'habitude, les détails sont bien pensés, c'est bête, mais le recouvrement du pad sur les rails, le petit patch sur le nose pour poser la borde à l'envers, les petits repères visuels, la qualité de fabrication, les renforts au bon endroit. Tu as une des boards rigides les moins chères du marché, on est quand même dans les 600 balles. Si tu prends le foil en 1500 de chez Tribord, Tribord Tarot A, et la board en 100 litres, donc le volume intermédiaire, on a un combo board foil qui sort à 1300 euros, c'est très raisonnable, sachant que chez Tribord, tu vas aussi pouvoir avoir la wing 500, qui reste dans des budgets aussi raisonnables, on est entre 500 et 600 euros dans ces eaux-là, entre 500 et 700. Cette wing, elle va aussi évoluer probablement dans l'année, on verra plus tard, mais je l'avais testée sur la chaîne, vous pouvez aller voir la review. Donc on a aujourd'hui, chez Tribord, un pack complet board wing foil pour ceux qui veulent s'équiper à 100% chez la marque. Je remercie Tribord pour leur confiance, je vous invite à aller retrouver tout ce matos-là, les descriptifs techniques, les fiches qui sont bien complètes sur le site, pour les boards, pour les foils, et aussi pour la wing, vous pouvez aller voir ma review des foils aussi, qui est sortie récemment. D'ici là, je vous souhaite bonne nave, bonne session, bon vent, et à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501